Parmi les propositions suivantes, quelles sont les complicitations fétales de la pré-éclampsie ? Les bonnes réponses étaient la B, la C, la D et la E. Donc la C, la D et la E, on élimine l'oligoamios et le RCU harmonieux, puisque le versant fétal de la pré-éclampsie va plutôt donner un retard de croissance intra-utérin disharmonieux et un oligoamios. Je vous rappelle, dans la pré-éclampsie, on a le versant maternel, la pré-éclampsie, c'est le versant maternel, et ça va souvent être associé à un retard de croissance intra-utérin, qui est le versant fétal. Pourquoi la prématurité ? Je vous rappelle, il y a deux types de prématurité. Prématurité spontanée, c'est la rupture prématurée des membranes, la menace d'accouchement prématurée, et la prématurité induite. Prématurité induite, c'est lorsque c'est nous qui allons entraîner la prématurité en entraînant une extraction fétale avant-terme, pour sauver soit la mère, pour sauver soit le bébé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !